C'est avec tous les honneurs à la dimension de l'autre du jour que le premier ministre chef de gouvernement a été accueilli en cet après-midi du samedi 6 juillet 2019 au poste de commandement de la 6e région militaire au camp Amadou Balobo-Bari de l'armée de terre à Sévarie. Dr Boubou Sissé est porteur des messages de félicitations, d'encouragement et de soutien du président de la République aux forces de défense et de sécurité maliennes basées à Mopti. Le président, son principal souci aujourd'hui, c'est les forces de défense et de sécurité, les conditions dans lesquelles ils travaillent et comment vous pouvez assurer la protection de nos populations et assurer l'intégrité de notre territoire. Et comme il l'a toujours fait, il nous a instruit de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que vous puissiez être mis dans les conditions. Le chef du gouvernement de s'allier également l'effort conduit par nos militaires sur le théâtre des opérations et la mémoire de nos soldats morts pour la patrie. Assurer la sécurité de plus de 640 000 km² sur notre territoire, ce n'est pas une tâche aussi. Mais vous arrivez à le faire, vous arrivez à le faire avec des résultats. Des résultats qui ne sont pas connus de l'ensemble des maliens et des maliennes, mais ce sont quand même des résultats qui sont très appréciables. Si aujourd'hui on est ici et que grâce à votre concours, à vos concours respectifs, nous avons pu déjouer pratiquement 60 attaques, c'est grâce à vos efforts, c'est grâce à vos courages et c'est grâce à votre engagement au service de l'État. Il y a eu plus de 270 sorties aériennes. Ces mêmes sorties aériennes ont permis, je pense, de faire peur à l'ennemi et que l'ennemi reste caché là où il est. Et ce qui me rassure aujourd'hui, d'après ce que je viens d'entendre et surtout de lire, même caché, nous irons chercher ces ennemis-là. Auparavant, comme à Mopti, c'est avec le même enthousiasme que le Premier ministre avait été reçu au poste de commandement tactique du secteur 4 de Kourou et au camp de garde de Banyagara. Cette fois-ci, autour d'un repas avec les mêmes messages d'encouragement et de soutien. Partout, les chefs du gouvernement, visiblement satisfaits du bon état d'esprit des hommes et du leadership du commandement, a exhorté à plus d'engagement, de sacrifice et de courage pour gagner la bataille contre le terrorisme.